Dans l'arène de la notoriété professionnelle, la boussole de l'autonomisation féminine se pointe à l'horizon. L'atelier Firdaos, situé à Badalabrou, une oeuvre depuis 2019, le monde féminin par un arsenal de méga-formations en cuisine, saponification, coupe-couture, maquillage et tant d'autres. À l'atelier Firdaos, la pratique est une priorité coordonnée par des experts formateurs dans chaque domaine. Loin de tout amalgame, l'atelier Firdaos prône la qualité, la motivation, la satisfaction des récipiendaires, au nom desquels Kadiatou Sangare et Fatoumata Seyon. J'aime la couture. Je suis ici, cela ne vaut pas un mois. La formation se passe bien. Je comprends bien les cours. Je dois faire huit mois de formation. J'encourage les autres à venir se former ici, car il y a beaucoup d'autres formations telles que le uni traditionnel. Après mes études, je ne faisais rien. Alors j'ai décidé de venir apprendre le uni traditionnel afin d'être moins dépendante. J'aime beaucoup ce métier, mais je ne pouvais pas l'exercer. Avec cette formation, je me débrouille maintenant. J'ai commencé la formation il y a de cela un mois. La formation se passe bien. Le jour où j'ai commencé, je ne pouvais pas faire grand chose. Mais aujourd'hui, je maîtrise beaucoup dans ce domaine. Je dois faire trois mois de formation. Après les trois mois, j'aurai une attestation. Une entreprise, une initiative. De qui découle cette noble initiative de l'atelier Firdaos ? A quelle fin ? Militante aguerrie pour la promotion de l'émancipation du genre, Mme Balot Asitan Soumaoro, promotrice de l'atelier Firdaos, décrit le contexte et la vision de son entreprise. J'ai décidé de le mettre en place pour aider les femmes, pour qu'elles soient plus autonomes dans la vie, pour qu'elles puissent faire quelque chose de leur vie. Voilà, c'est ça. Nous faisons plusieurs formations. Il y a le maquillage foulard, il y a le hainé traditionnel et tatouage, il y a la coupe-couture, il y a le savon, il y a la coiffure, manicule, pédicule, il y a la décoration, il y a la pâtisserie, il y a les drapolliers, il y a les roussoulins, il y a la cuisine, il y a les bourgolins et ainsi de suite. Tout ce qui peut aider une femme pour qu'elle puisse être autonome, notre formation consiste à cela. L'atelier Firdaos, c'est une vague de programmes adaptés à chaque variété de formations, un cadre d'apprentissage, d'échange et de nouvelles rencontres entre professionnels et apprenantes. À la différence des autres centres, l'atelier Firdaos détient une particularité que décrit Mme la promotrice. Chaque formation à cette durée, ça varie de 3 jours à 8 mois. Je peux dire de 2 jours à 8 mois parce que l'agroalimentaire, on le fait en 2 sessions, qui consistent bien sûr à 2 jours. Le savon là, c'est en 3 jours. Mais la plus grande durée quand même, c'est la coupe-couture qui est de 8 mois. L'atelier Firdaos, comme vous l'avez ici, c'est un atelier paradisiaque. Le mot Firdaos vient du mot paradis. Quand je viens ici, il y a plusieurs filières, plusieurs formations qui sont destinées aux femmes. Donc c'est à elles maintenant de choisir ce qu'elles veulent faire. Et c'est pour cela qu'elles viennent ici, elles ont l'embarras du choix. Donc à chaque filière, elles vont beaucoup solliciter ça et du coup, elles viennent pour faire la formation. Et là, pas seulement le choix de la formation, elles ont su maintenant que être indépendantes, être autonome, c'est la clé de la vie en fait. Voilà, c'est ça. De sa création à nos jours, le monde de l'emploi regorge des milliers de jeunes filles et femmes sortant de l'atelier Firdaos qui s'ajoute un bilan satisfaisant, que soutient Mme Ballot, assitant Soumaro, la promotrice. Depuis 2019, l'atelier Firdaos a commencé à donner des formations. C'est-à-dire, nous avons débuté en année de 2019 jusqu'à nos jours et là, nous avons pu former à peu près 5 000 femmes. Étant l'atelier Firdaos dans toutes les régions, militer davantage à l'autonomisation du genre sont entre autres les perceptifs de la vaillante et brave dame Mme Ballot, assitant Soumaro, une fierté pour un Mali émergent.